Bienvenue à tous les trois. Anne Mollet, vous êtes directrice générale de la communauté des entreprises à mission, association de référence. Christine Jandel, vous êtes toujours la présidente de Colisée, toujours, entreprise à mission, la seule dans le secteur des EHPAD. Et ça, ce serait intéressant d'expliquer pourquoi. Pourquoi vous êtes la seule pour l'instant. Et puis là-bas, au bout, Guillaume Dénaud, je le dis bien ? Parfaitement. Il y a eu un gros débat sur comment on le dit, le S, on le dit, on ne le dit pas, tout ça. Dénaud. Vous êtes, Guillaume, cofondateur du service à domicile à l'envie, créé en 2016, devenu entreprise à mission début 2020 et de sa filiale, Bien commun, qui fait de l'habitat partagé. Et vous êtes par ailleurs le trésorier de la communauté des entreprises à mission. Alors, on va rappeler que depuis que la loi Pacte de 2019 a créé ce statut, quelques 600 entreprises françaises ont fait ce choix. Quelques grandes, une seule dans le CAC 40, on y a fait allusion tout à l'heure, Danone, mais aussi tout récemment la Banque Postale, la Camif ou encore Yves Rocher. Reste que 80% de ces sociétés à mission sont des entreprises de moins de 50 salariés. Alors, on va bien préciser les choses. Anne, pour commencer, la société à mission est une qualité dont toute société peut se doter si elle obéit à trois conditions. C'est bien ça ? À trois conditions, un peu plus que ça dans la vraie vie, mais oui, c'est un bon début. Trois principales ? Oui. Lesquelles ? Alors, en fait, la qualité de société à mission, effectivement, ce n'est pas un statut, mais une qualité qui vient compléter son statut. Donc, l'entreprise reste bien une SA, SAS et autres, voire même des mutuelles et des coopératives à mission. On en voit aussi. Et en fait, c'est une qualité qui permet d'inscrire dans ces statuts une raison d'être et des objectifs sociaux et environnementaux que l'entreprise choisit et sur lesquels elle s'engage pour les années à venir. Et comme la loi a bien fait les choses, elle a prévu aussi, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle, n'est-ce pas ? Et la loi a prévu deux types de contrôles. Le premier, par un nouvel organe de gouvernance au sein des entreprises, des sociétés à mission, qui s'appelle un comité de mission. Et Elisabeth y a fait référence tout à l'heure. Ce comité de mission inclut de manière obligatoire, à minima, un salarié. Ça peut être plus. D'autres parties prenantes externes, comme des clients, des fournisseurs, sociétés civiles, des associations, donc. et des actionnaires aussi, selon, et qui viennent justement déjà vérifier la bonne cohérence entre la mission que l'entreprise s'est fixée et les enjeux de son secteur, les enjeux de l'activité de l'entreprise, pour qu'il y ait une bonne cohérence entre tout, et suivre la bonne exécution de la mission. Et ensuite, donc ça c'est ce qu'a prévu la loi, et ensuite la société à mission impose aussi une vérification par un organisme tiers indépendant, tous les deux ans, pour les entreprises de plus de 50 salariés, tous les trois ans pour les entreprises de moins de 50 salariés, donc une vérification de la bonne exécution de la mission. Donc tout cela, c'est très, enfin ce que je vous dis là, c'est très rapide, mais ça prend beaucoup de temps. Déjà sur la formulation de la mission, en fait globalement, on met entre 6 mois et 18 mois, je pense que vous allez en reparler, pour ce travail amont, qui est un travail en fait de redéfinition du projet d'entreprise. Mais d'après, pardonnez-moi, d'après la présentation que vous avez faite, objectifs sociaux et environnementaux, ça recoupe la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, si ce n'est la notion du prendre soin. Alors c'est complémentaire d'une démarche RSE dans les entreprises. Les démarches RSE sont plutôt là pour interroger les pratiques responsables de l'entreprise, quand dans la société à mission, on vient interroger l'utilité de l'entreprise et sa contribution sociétale, vraiment, liée au cœur d'activité. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, dans la démarche RSE, on a justement la performance énergétique de ces bâtiments, vous prenez les EHPAD, ça a tout son sens, donc ça, ça ne rentre pas dans la mission, c'est la RSE. Par contre, effectivement, la notion de prendre soin, la notion de symétrie des attentions entre les collaborateurs, le personnel soignant et autres, et les résidents, là oui, ça rentre dans le cœur même de la mission. C'est très lié, très singulier, et ça vient adresser les enjeux du secteur, et les enjeux propres aussi, la façon dont l'entreprise veut relever ces défis. Alors, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi PACTE, les premiers contrôles d'OTI, les organismes tiers indépendants dont vous avez parlé, ont débuté. Est-ce qu'on peut en parler, de ces contrôles ? Je pense que Christine va en parler, parce qu'elle est passée... Bon, c'est Christine qui en parlera, c'est comme vous voulez. Oui, oui, bien sûr. En fait, il y a des contrôles, on commence. Aujourd'hui, alors je réajuste vos chiffres, on est à 650 sociétés à mission en France depuis le 1er juin, donc je vous donne le chiffre d'aujourd'hui. Tout augmente. Voilà, tout augmente. Il y en avait 200 à peu près, il y a un an. Donc du coup, ça monte vite, mais c'est un chemin exigeant. Mais quel est le rôle de la communauté des entreprises à mission que vous dirigez, vous ? Alors le rôle de la communauté des entreprises à mission est de quatre ordres, on va dire. Le premier, c'est de favoriser le partage d'expériences entre les sociétés à mission, enfin voilà, donc sociétés à mission et celles en chemin. Le deuxième, c'est vraiment de nourrir collectivement le modèle, parce qu'en fait, la société à mission, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une innovation juridique récente, donc 2019. Et en fait, la société à mission, c'est ce que les entreprises en feront. Donc en fait, on est là aussi à la construction d'un nouvel objet, d'un nouveau modèle d'entreprise, et on est à ses tout débuts. Il est amené à vraiment se déployer en France et en Europe, mais on en est là, on expérimente un nouveau modèle d'entreprise. Donc c'est pas neutre, donc il faut qu'on aide aussi à le construire. Et à construire un peu la norme aussi, les bonnes pratiques. Et le troisième axe de travail, c'est faire connaître la société à mission, effectivement, en France. Et on commence aussi à travailler sur le sujet européen, pour porter cette voie-là à des entreprises engagées dans une dimension européenne. Et le quatrième axe de travail sur lequel on va vraiment travailler aussi avec le SINERPA, c'est sur la partie formation. Voilà, formation sur la société à mission. Pour l'instant, vous étiez déjà en lien avec les acteurs du médico-social, les acteurs du grand âge ? Alors on a à peu près une vingtaine de membres d'entreprises qui relèvent de ce secteur-là, de grand âge et du secteur médico-social et de la santé. Donc effectivement, Colisée, Alenvie, on a aussi des laboratoires pharmaceutiques tels que Chiesi, Vivalto Santé, enfin voilà, j'en passe deuxième avis. On va construire d'ailleurs un cercle du secteur de la santé et du médico-social pour, de la même manière, partager les bonnes pratiques liées à ce secteur et aux enjeux du secteur en termes de société à mission. Et je suis intervenue aussi auprès de la FHP sur les sujets. Et c'est vrai que, compte tenu de votre secteur d'activité, le grand âge, le prendre soin, on voit bien le lien qui peut se faire entre ce secteur-là et le fait de devenir société à mission pour les entreprises. Alors justement, Christine Jandel, présidente de Colisée, pourquoi avoir fait le choix dès mars 2021 de devenir société à mission et en rejoignant la même année la communauté des entreprises à mission ? Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde aujourd'hui. D'abord, c'était bien avant mars 2021. Que vous êtes devenue société à mission ? Oui, dans notre tête. Ah, mais formellement, c'était en mars 2021. Oui, mars 2021, c'est juste l'inscription dans les statuts. Mais on ne s'est pas réveillé le 10 mars 2021 au matin, ça n'avait rien changé dans la nuit. Par contre, effectivement, un travail préalable... Alors nous, on est parti d'abord sur une démarche RSE traditionnelle. Et effectivement, comme le disait Anne, une démarche RSE, c'est plutôt pour poser des pratiques. Et puis, nous cherchions un cadre plus structuré et qui transcende les dirigeants d'une entreprise et ses investisseurs. Florence le rappelait, grosse évolution dans notre secteur. Nous sommes partis il y a 20 ans avec des entreprises familiales, principalement, qui ont beaucoup grossi. Chacun le sait, dans la salle. Certaines sont devenues mondiales, effectivement. Et il me semblait, moi, que ce développement, parfois très rapide, y compris à l'international, devait, pour des dirigeants comme nous, nous conduire à trouver ce que j'appelle notre Jiminy Cricket. C'est-à-dire la conscience qui vous permet d'encadrer votre développement, de, à la fois, garder les pieds sur terre et peut-être éviter certains emballements. Nous avons cherché. Deux pistes se sont offertes à nous assez rapidement. Bicorp, ça nous semblait un peu ambitieux au démarrage. Et puis, la société à mission, dès 2019, dans les discussions de la loi Pacte, nous l'avons vu arriver. Je crois, d'ailleurs, que Guillaume est un des premiers avec lesquels j'ai pu en échanger, en lui disant, voilà, il me semble que c'est quelque chose qui, pour notre secteur, ferait du sens pour mieux affirmer nos engagements sociaux, sociétaux, mais aussi environnementaux. Et puis, on a plongé, effectivement, le 9 mars 2021, après avoir travaillé avec les équipes d'Elisabeth, que je remercie, d'ailleurs. Jutopi nous a beaucoup aidé, dans un premier temps, à bien comprendre quels étaient les enjeux. Puis, Colisée était la première entreprise du secteur, effectivement, à se lancer. Donc, il y a tout un travail de recherche à faire et de compréhension qui est en train de faire le CINERPA, aujourd'hui, d'ailleurs, pour le secteur. Deuxième élément, nous avons décidé d'engager tout Colisée dans la qualité d'entreprise à mission, c'est-à-dire 19 000 collaborateurs, aujourd'hui, sur quatre pays en Europe. Alors, il n'existe pas encore de statut d'entreprise à mission, de qualité d'entreprise à mission européenne, pardon Anne, mais nous avons décidé tout de même d'engager la tête du groupe avec cette petite fierté un peu cocorico qu'il y ait, je pense, cette qualité en Europe, elle existe en Italie et en France, avec ce double, comment dire, vous inscrivez dans vos statuts, effectivement, une raison d'être et des objectifs statutaires. Il y en a trois chez Colisée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous vous engagez, effectivement, à constituer un comité de mission qui est totalement différent des autres organes de gouvernance que vous pouvez avoir, même s'il y a un lien, puisque, bien sûr, nous avons un représentant de notre conseil de surveillance dans le comité de mission et deux salariés, dont le président de notre FCPE, puisque nous avons 1 400 salariés actionnaires aujourd'hui et, j'espère, quelques centaines de plus d'ici la semaine prochaine. Mais c'est quelque chose qui se veut indépendant de la gouvernance traditionnelle de l'entreprise. Et puis, troisième élément, vous l'avez cité, un organisme tiers indépendant, qui est un vérificateur, ce que serait le commissaire au compte, si Anne me permet de le comparer comme ça. Vous avez un reporting et des engagements de transparence financière, qui sont, quelque part, validés, audités par un commissaire au compte tous les ans. Pour ce qui est du reporting et des engagements extra-financiers, nous avons maintenant un OTI que nous avons décidé, nous, de faire intervenir tous les ans, c'est-à-dire au-delà des obligations de la loi Pacte. Et, effectivement, l'OTI a rendu son rapport la semaine dernière et le rapport du comité de mission validé par l'OTI devrait être publié aujourd'hui ou demain, hasard du calendrier. Mais c'est quasiment notre premier anniversaire en tant que société à mission. Quel message vous auriez envie de passer ? Là, en vous adressant directement à celle de ceux qui sont à la salle, acteurs privés du grand âge, quel message vous auriez à faire passer sur l'utilité, l'importance, la nécessité de devenir entreprise à mission ? Je ne crois pas que ce soit une utilité qu'il fallait rechercher. C'est une conviction. C'est-à-dire, c'est une manière d'affirmer une conviction. C'est une manière de la rendre transparente. On a beaucoup parlé de transparence. C'est une manière d'apporter des éléments de preuve. Aujourd'hui, les engagements sans éléments de preuve ne valent plus grand-chose. Nous sommes dans une société de la défiance et ce n'est pas uniquement lié à notre secteur. Je pense que ça va bien, bien au-delà de notre secteur. La manière de réconcilier la population française avec le monde de l'entreprise, la manière d'attirer des jeunes dans nos entreprises qui ont une vision très différente de celle que l'on avait peut-être quand certains d'entre nous, à notre génération, avons commencé à travailler. Ça peut être la société à mission. C'est une des solutions. Ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la panacée universelle non plus. J'ai eu la chance d'être interrogée par les sénateurs dans le cadre de leur commission d'enquête. Après tout, chacun d'entre nous a eu sa pierre à porter à l'édifice. Et j'ai essayé d'expliquer que ce n'était certainement pas un remède à tous les mots, mais c'était peut-être ce qui pouvait permettre, encore une fois, de donner aux dirigeants d'entreprise que nous sommes un cadre qui nous transcende dans le temps, qui reste inscrit dans les statuts de l'entreprise comme peut l'être la constitution d'un pays. Pour moi, c'est fondateur. Mais ne cherchons pas une utilité à toute chose. Cherchons peut-être un sens et comment ce sens peut être partagé par le plus grand nombre, de la manière la plus transparente possible. Et pour moi, c'est ce que nous offre le cadre de la société à mission. Alors, Guillaume Desnaux, je le rappelle, cofondateur du service à domicile à l'envie, devenu entreprise à mission au début 2020. On peut faire un bilan, un premier bilan de cette qualité que vous avez depuis deux ans maintenant ? Et partager quelques idées, parce que je trouve que nous, c'est vrai qu'on est la première dans le secteur à être passé société à mission. On est très promoteurs et on pense que le secteur doit se servir de cette crise comme une opportunité pour devenir le premier secteur à mission. Et je voudrais partager trois enjeux qui, à mon avis, peuvent être saisis par le secteur. C'est l'enjeu de l'innovation, l'enjeu du dialogue avec les parties prenantes et l'enjeu d'un nouveau rapport avec les pouvoirs publics. Et c'est trois défis majeurs, à mon avis, pour le secteur aujourd'hui que la société à mission peut aider à relever. Le premier, c'est celui de l'innovation, parce qu'on pourrait croire que la société à mission, ça a germé dans la tête d'un activiste anticapitaliste. Je fais un peu ça pour la blague, mais pas du tout. Ça a germé dans la tête de chercheurs aux mines qui sont des théoriciens de l'innovation, des gens qui, depuis 50 ans, se demandent qu'est-ce qui fait qu'une entreprise innove ou qu'elle n'innove pas. Et en fait, la société à mission, c'est un outil formidable pour innover. Et je pense que tout le monde conviendra ici que le secteur a besoin d'innover, innover dans les offres de services, innover dans les parcours qu'on propose pour nos salariés, par exemple. Et si je prends mon exemple, la société à mission nous a permis d'aligner les parties prenantes sur des innovations. Donc, en quelques années, à notre toute petite échelle, finalement, on a pu attirer des investisseurs à impact, on a pu attirer des talents pour créer un nouveau modèle d'organisation dans l'aide à domicile, créer des formations certifiantes sur les soft skills qui n'existaient pas dans le secteur et créer des colocations pour des personnes âgées touchées par la maladie d'Alzheimer. Et en fait, on a eu des investisseurs à impact, on a eu des jeunes diplômés. Je ne vous parle même pas de l'entrepreneur qui vient la nuit réparer encore des choses alors que la colocation est déjà ouverte parce qu'ils partagent la mission. Et le dialogue avec les parties prenantes permet aussi de co-construire les innovations. Et quand on voit les crises qu'on a parfois avec des retours de bâtons, finalement, un dialogue continu en transparence avec les parties prenantes permet peut-être d'innover vraiment au service des parties prenantes et d'éviter, dix ans après, qu'on dise « Ah, mais en fait, là, ce que vous proposez comme offre, ça ne nous correspond pas. » Et puis, cette innovation, elle est toujours collective, elle dépasse l'entreprise. Chez Alenvi, on a co-créé avec d'autres un collectif qui s'appelle le Collectif L'Humain d'abord dans l'aide des domiciles qui a permis d'embarquer 50 entreprises dans un changement de modèle organisationnel qui n'a pas du tout été érigé dans quelconque cadre normatif ou réglementaire qui se fait spontanément par un collectif. Et un exemple qui je trouve assez intéressant de synchronicité, c'est qu'hier, j'ai reçu un email de Make Sense qui est un incubateur d'entreprises sociales qui me proposait une séance avec des équipes de Colisée qu'on pourrait appeler une séance d'open innovation comme ça se fait beaucoup dans d'autres secteurs. Donc, je trouve intéressant de voir que Colisée Société à Mission est en train de faire un partenariat avec un incubateur d'entreprises sociales pour aller innover avec d'autres acteurs du secteur. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais quand je vois, et ce n'est pas pour ramener la couverture à nous, mais quand je vois ce qu'on fait avec quelques millions d'euros levés, je me dis que les groupes peuvent faire encore plus en innovation, en tout cas que c'est une attente très forte de toutes les parties prenantes. Justement, les parties prenantes, je voudrais commencer par asséner une vérité qu'à mon avis tout le monde partage ici, c'est que s'occuper d'une personne âgée en perte d'autonomie, c'est complexe. C'est complexe parce que c'est difficile et parce que c'est aussi le plus beau métier du monde. Et en fait, cette complexité que finalement on partage tous ici, je pense que tout le monde la partage, puisque tout le monde a des personnes âgées dans son entourage et que si on demande à n'importe qui, il comprend cette complexité. Et le paradoxe, c'est qu'il y a des discours réducteurs partout dont on se plaint, dans les médias, auprès des politiques et peut-être aussi que collectivement on a joué notre part là-dedans puisque quand on observe nos plaquettes, nos sites web, nos rapports annuels, on a aussi des discours réducteurs sur cette complexité de ce métier d'accompagner une personne âgée, de fournir un beau cadre de travail aux personnes qui font le job et également de faire ça dans un périmètre de coûts qui reste raisonnable. Eh bien, je pense que la mission, c'est l'opportunité de remettre cette complexité au cœur du débat et donc de créer des missions dans lesquelles on aborde cette complexité de front. Alors, si je prends l'exemple de notre raison d'être, nous, c'est humaniser l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'aide et de soins en valorisant les professionnels et en réconciliant les enjeux humains et économiques du secteur. Donc, en fait, nous, on ne part pas du principe qu'on a trouvé la martingale ou le super statut qui fait qu'on a réconcilié les enjeux humains et économiques du secteur. On part du principe que c'est une tension permanente qu'il faut gérer. Oui, parce que j'allais vous demander, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Alors, des difficultés, on en rencontre toujours. Maintenant, globalement, nous, on est né un peu avec cette mission, donc ça a été sans doute plus simple que des organisations qui se sont transformées. Mais voilà, moi, en tout cas, j'insiste sur le fait que les raisons d'être et les missions, notamment, ne doivent pas être des slogans, qu'il faut qu'elles intègrent la complexité du métier parce que quand on réunit les parties prenantes sous le chapeau d'une vision complexe partagée, on a des vrais dialogues qui sont qualitatifs et qui permettent d'avancer, de prendre les bonnes décisions et on sort des jeux de posture où chacun renvoie le mal sur l'autre. Et troisièmement, le lien avec les pouvoirs publics, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je voudrais dire aussi sur le ton de la boutade qu'il me semble que les souffrances qu'on s'auto-inflige sont parfois moins douloureuses que celles que les autres nous infligent. Je dis ça pour choquer un peu les esprits mais parce que la société à mission, pour moi, est une formidable opportunité d'avoir une vraie approche bottom-up complémentaire à l'approche top-down réglementaire du secteur. J'entendais tout à l'heure Florence parler du guide de 500 pages des obligations réglementaires et du guide de 25 pages sur la société à mission. Moi, je voudrais formuler un vœu pour le secteur qui est que dans 10 ans, il y ait un guide à dire 200 pages et soyons ambitieux d'obligations réglementaires et un guide de 200 pages sur la société à mission. Mais attention, qu'ils ne soient pas du tout des obligations réglementaires mais qu'ils soient des guides de bonne pratique avec des exemples singuliers d'organisations qui sont devenues sociétés à mission avec chacune leur particularité, leur singularité, leur propre mission et desquelles on puisse s'inspirer pour mener à bien sa propre démarche de mission. Je vais finir là-dessus. Le guide qualitatif avec toutes les normes, il traite du quoi et du combien. C'est-à-dire qu'il va vous dire combien, vous connaissez ça par cœur beaucoup mieux que moi, mais combien il faut d'être soignante, quels diplômes elles ont, combien d'heures elles travaillent, combien elles sont par résident. La société à mission, elle va traiter du pourquoi et du comment qui vont agir sur le sourire, l'état d'esprit de la personne au moment où elle ouvre la porte de la chambre. Parce que ça, on sait très bien que ça n'est pas capturable par aucun référentiel qualité mais que par contre, c'est dans la culture d'entreprise, c'est dans le sens qu'on donne au travail, c'est dans les relations manageriales que ça se joue et la société à mission est l'outil pour travailler là-dessus Donc voilà, nous, c'est ce qu'on essaye de faire modestement chez Alenvie et si possible aussi en partenariat de plus en plus, notamment via Compagnie, notre organisme de formation avec les acteurs du secteur. Et on l'a dit, mais rapidement, et pourtant c'est très important, c'est aussi relever le défi écologique. Parce que les acteurs privés du grand âge, on leur part à prendre, on ne soupçonne pas l'empreinte carbone que peut avoir le secteur et qui est loin d'être négligeable. Christine, un mot là-dessus ? Oui, oui, c'est un vrai sujet. J'entendais parler tout à l'heure de Danone et des 20 et 40%. Je pense que nous, pour rentrer dans la trajectoire carbone des accords de Paris, on doit être sur une diminution de notre empreinte carbone et pas de nos émissions, ce qui est une grosse différence, de l'ordre de 40 à 50%. En sachant que dans nos secteurs, la particularité, c'est que nous n'émettons pas grand-chose finalement directement, à part effectivement le chauffage, la climatisation, mais nous sommes des gros acheteurs. Et donc, nous devons travailler sur ce fameux scope 3 dont j'ai déjà parlé dans une table ronde, je ne sais plus si c'est du SINERPA ou d'autres choses, qui est que nous devons emmener en fait nos parties prenantes, en l'occurrence nos fournisseurs, je le dis d'autant plus facilement qu'il doit y en avoir dans la salle, en tout cas, il y en a un petit peu plus loin, nous devons emmener tous nos fournisseurs avec nous sur la réduction de leur propre émission et de leur propre empreinte carbone pour être au rendez-vous. C'est le premier élément. Deuxième élément, quoi de plus transgénérationnel que de travailler sur nos empreintes carbone ? Quelque part, la terre que nous laisserons à nos enfants, c'est celle sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. Guillaume, un mot et puis Anne. La dimension environnementale, ce qui est fascinant, c'est qu'elle est systémique puisqu'on se rend compte que les actions ont des impacts multiples. L'exemple frappant, c'est par exemple dans les EHPAD. On sait que quand on a des actions sur la nutrition qui peuvent être au service d'un impact environnemental sur mieux cuisiner, avoir des circuits courts, ça a un impact sur le prendre soin des personnes. La mission, le rapport de mission, le reporting de mission, la gouvernance de mission est l'endroit qui va permettre de capturer ces impacts systémiques qui sont souvent très complexes et multiples et qui ne sont pas lisibles dans un compte de résultats. Donc évidemment, il faut s'attaquer de front à tous les sujets et surtout ne pas croire qu'il y a des sujets prioritaires par rapport à d'autres parce que quand on s'intéresse à l'environnement, on s'intéresse très vite au prendre soin, aux salariés, le covoiturage qui peut créer du lien entre les salariés. Voilà, je pourrais citer plein d'exemples. Anne, pour finir ? Alors pour finir, je ne sais pas parce qu'il y a déjà pas mal de choses, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Tout à l'heure, vous posiez la question de l'intérêt à devenir société à mission. L'intérêt de l'avenir société à mission, déjà, ça part de la conviction, ça doit être incarné par le dirigeant, ça part de la conviction du dirigeant sur le fait que l'entreprise a un rôle sociétal à jouer qui va au-delà de son rôle d'acteur économique. Et globalement, quand on est dans cette salle, on s'en rend bien compte quelque part. Et autre point important aussi de votre secteur, c'est l'importance des collaborateurs. Et on le sait bien, dans un secteur où il est cruellement difficile de recruter, de fidéliser, le fait d'avoir, de travailler sur sa mission qui est vraiment un projet d'entreprise partagé, engagé, engageant, traçable, transparent, on l'a dit tout à l'heure, ça fait la différence pour les collaborateurs. Surtout quand ils se sentent embarqués dans le sujet en amont de la transformation en société à mission, en amont des dépôts statutaires. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils participent vraiment à ce projet d'entreprise. Et à la fois en termes d'engagement des collaborateurs et en termes d'attractivité de l'entreprise, ça fait vraiment la différence. Et sur un secteur clé comme le vôtre, ça fait vraiment la différence. Le message est passé, nous en resterons là pour cette fois. Je sens Guillaume qui a repris le micro. Vous me le faites en 10 secondes ou pas ? Je veux juste dire que dans un monde vulnérable qu'on est en train de découvrir globalement, le secteur qui sait gérer les vulnérabilités sera bientôt un secteur de pointe et n'a pas à s'auto-flageller d'être un secteur en crise. Parce que je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de choses à développer grâce notamment à la société à mission. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci mesdames. Merci Guillaume. Merci à vous. Anne Mollet, Christine Jandel, Guillaume Desnaux. Merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur cette qualité et non ce statut d'entreprise à mission.